bonjour et bienvenue à ce septième chapitre de lightroom si on jouait souvenez j'avais fait un premier chapitre où on parlait de vitesse de tri de transfert repérer des photos flou ainsi de suite rapidement et il n'y a pas longtemps sur le forum chasseurs d'image il y a un gars qui m'expliquait une fois de plus qu'il y avait plein d'outils qui étaient mieux qu'on pouvait utiliser autre chose et étonnamment ces gens là qui ont ce que j'appelle des process exotiques ou alternatifs jouent rarement à mes jeux alors moi je vais jouer à l'heure au moins je fais cet effort et on va regarder quelque chose qui s'appelle fast picture viewer professionnel alors on va regarder ça qu'est ce qu'on va faire donc là c'est mon flux de travail je vous rappelle que moi je suis trié par date au niveau de lightroom et en fait on va travailler sur cette partie là c'est à dire qu'on va faire le tri avant d'importer dans lr d'accord on va voir le temps que ça met et puis ensuite une fois qu'on aura fait ce tri on va importer dans lr ce genre d'outils en fin de compte disent qu'on garde du temps puisqu'en fait on n'importe pas les faut toutes les photos à l'intérieur de lightroom donc on n'a pas besoin de calculer tous les aperçus et ainsi de suite donc on va tester pour voir si c'est vrai alors j'ai ici formation ici avec transfert et vitesse transfert je vais mettre mes photos dedans vitesse c'est là où je mettrai le catalogue lightroom je l'ai déjà créé c'est un catalogue vide pour qu'on n'ait pas d'impact lié à d'autres choses ok j'ai ensuite une carte mémoire elle doit être là donc cette carte mémoire ici j'ai un certain nombre de photos à l'intérieur 126 et donc on va les copier dans le répertoire transfert on va faire le tri dans le répertoire transfert et on va ensuite effacer les photos du répertoire transfert et on va ensuite importer à l'intérieur de lightroom ces photos alors on est parti j'arrêterai peut-être la vidéo à un certain moment pour mesurer des temps où je passerai en accéléré parce que ça va être un peu rébarbatif de trier 126 photos mais on va commencer le boulot on considère que là c'est le départ je viens de mettre ma carte donc si je veux faire bien voilà je viens de mettre ma carte et c'est parti je sélectionne toutes les photos et je les mets à l'intérieur du répertoire transfert là pendant que c'est en train de copier je bascule sur l'application qui permet de faire le tri d'accord donc ici vous avez un truc qui est menu dossier images il faut choisir un dossier je choisis le dossier transfert sélectionner un dossier ok il me met les photos qui sont dans ce dossier là et là je peux commencer à bosser donc flèche quand la photo me va et x quand elle me va pas donc là chaque fois que j'aurai des flous je vais les marquer d'accord donc là je passerai sûrement en rapide pour pas vous embêter trop longtemps voilà j'ai fait le tour je suis revenu à la première photo que j'avais mis en x donc la clique droit supprimer en l'eau supprimer les images marquées délai de 57 images déplacé dans la poubelle non effacer les dossiers laisser vide il n'y en aura pas mais c'est pas grave et je fais accepter voilà il m'a effacé mes photos maintenant je vais aller dans lightroom je suis dans lightroom fichiers importer les photos et les vidéos je vais donc choisir mon dossier transfert puisque je vais pas prendre ce qui est sur la carte c'est parce qu'il m'intéresse donc formation ici et transfert très bien j'ai les photos je fais les aperçus 1 1 et je veux ranger en f formation transfert en 2016 apporter c'est parti donc là il copie les photos du disque dur d'accord et ensuite il va créer les aperçus et la fin du test sera quand tous les aperçus seront créés donc je puisse commencer à faire mes développements on va dire d'une manière confortable donc c'est pareil là je vais le laisser tourner mais je vous dirai le truc à la fin c'est sur cette phase où en fait on va gagner du temps puisque je vais pas créer les aperçus de 57 photos d'un autre côté dans lightroom on verra qu'on peut commencer à trier tandis que les aperçus tous les aperçus seront pas terminés donc on va le laisser terminer la création de ces aperçus et puis une fois qu'on aura terminé ça je vous dirai où on en est donc voilà les aperçus sont terminés je peux commencer à bosser confortablement on fera dans la mesure que je ferai je vous donnerai un comparatif du temps où j'ai passé on va dire du temps à manipé et du temps masqué comme notamment là la phase de création des aperçus où j'ai rien fait j'aurais pu très bien basculer sur notre application travailler sur autre chose donc c'est du temps que j'aurais pu gagner maintenant je vais faire la manip directement à partir de lightroom donc je vais créer un nouveau catalogue nouveau catalogue on va l'appeler vitesse 2 ok j'ai un catalogue vie qui va s'ouvrir et là je vais faire fichier importer importer des photos et des vidéos donc là je commence à mesurer le temps sur ma carte mémoire je veux les mettre en f formation vitesse 2 très bien importer ça commence à importer je me mets en mode bibliothèque là je vais appuyer sur f pour me mettre en plein écran pour voir bien là je vais commencer à garder avec mon p comme d'habitude et quand ça sera flou je vais appuyer sur x et hop c'est bon bon voilà c'est pareil je ferai à celle là il est flou pardon je reviens en arrière je vous ferai x x je vous ferai une avance rapide je vais me taire à partir de maintenant et on verra qu'on a fini on 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, je suis arrivé au bout, je sors du mode plein écran, photos, supprimer les photos rejetées, voulez-vous supprimer 60 photos, supprimer du disque, c'est parti. Et là, il m'a viré, alors 60 photos, j'en avais 57 dans l'autre, donc sur 3 photos, je n'étais pas d'accord avec moi-même. Et donc là, il termine les aperçus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a réussi à faire du tri avant que tous les aperçus soient faits. Et maintenant, il ne va plus créer que les aperçus des photos qui restent. Il ne va pas évidemment créer les aperçus des photos qu'on a effacées. Donc sur la partie où on attend sur les aperçus, j'aurais tendance à dire qu'il y aura peu de différence. Alors on va le laisser terminer comme pour l'autre. Puis ensuite, je vais arrêter la vidéo et puis je vais simplement faire des mesures et je reviendrai avec un petit tableau comparatif qui va vous montrer les différences de temps que j'ai eues en utilisant donc ce visualisateur rapide pour faire du tri et Lightroom. Voilà, donc je laisse terminer. Je reviens plus tard. Voilà, il a terminé la création des aperçus. Je vais arrêter la vidéo et je reviendrai avec un petit tableau récapitulatif de ce que j'aurais mesuré. A tout de suite. Alors les résultats, je vous ai fait une belle présentation, c'est parti. On va regarder ça. Je vous rappelle le contexte, 126 photos avec 60 flous. L'objectif étant de les avoir dans un catalogue Lightroom, trié par date avec des aperçus 1-1 pour que je puisse partir en développement confortablement. Temps de manipulation, c'est le temps où j'ai trié mes photos, où j'ai lancé des logiciels ou ainsi de suite. On voit qu'on va plus vite avec Fast Picture Viewer, simplement parce que l'affichage entre chaque photo est plus rapide. Donc on peut plus rapidement prendre une décision si on garde ou on ne garde pas la photo. Ensuite, le temps d'effacement des photos ou même le temps de copie des photos sur disque dur, entre guillemets, je ne dirais pas qu'il est accessoire, mais ça ne va pas forcément super lentement. Donc c'est plutôt le choix, c'est flou, c'est pas flou, qui va être déterminant. Donc Lightroom seul, 4 minutes, parce que simplement l'affichage, il met plus de temps. Alors il a noté que dans Lightroom, quand on fait le choix, en même temps Lightroom est en train de copier des images et en même temps Lightroom est en train de créer des aperçus. Il fait ça en temps masqué derrière, c'est important surtout pour le chiffre d'après, pour le comprendre. Temps d'attendre, c'est le temps où je n'ai rien fait, où j'ai attendu que Lightroom arrive à la fin des aperçus. 3,50 avec Fast Picture Viewer et Lightroom et 3 minutes avec Lightroom seul. Comme je disais, c'est moins grand avec Lightroom parce qu'en fait, pendant que je faisais le tri, il créait déjà des aperçus. Et ensuite, quand j'ai effacé les photos, il n'a évidemment pas créé les aperçus des photos effacées. Donc ça peut changer, si ici il y a 1000 photos, il y en a 80% flou, ça sera différent comme temps. C'est pour donner un ordinateur. Total, donc 6 minutes 40 pour, je dirais, entre le temps où j'ai mis ma carte et j'ai eu le résultat final, et 7 minutes pour Lightroom seul. Alors, ma conclusion là-dessus, qui est forcément, je dirais, discutable, dans le sens où c'est un cas de test. Le temps de tri est réduit. Oui, c'est vrai, le temps de tri est réduit, ça va plus vite. Mais les temps annoncés sur leur site sont inexactes de beaucoup. En fait, si vous allez voir les temps annoncés par Fast Picture Viewer sur leur site, ils considèrent que pendant que Lightroom fait les aperçus 1-1, on ne fait rien. Donc en fait, ils prennent un cas où il y a 1000 photos, et ils vont dire, voilà, j'attends que Lightroom ait fait l'aperçu des 1000 photos, et je fais mon tri après. Et très clairement, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, puisqu'on peut travailler, je dirais, en parallèle dans Lightroom, on peut commencer à faire du tri, tandis que les aperçus sont en création. Donc, ça va plus vite, mais entre guillemets, les mecs, ils gonflent un peu leurs chiffres sur leur site. Mon conseil pour les amateurs et les débutants, vous ne prenez pas la tête avec ça, dans le sens où, c'est des outils de productivité. Vous, vous êtes amateur, vous êtes débutant, la productivité, vous en tapez un peu, et en fait, ça va complexifier votre flux, vous allez introduire une brique supplémentaire. Donc, cette brique supplémentaire, entre guillemets, elle a ses risques de manipulation, vous allez vous paumer, est-ce que j'avais fait tel truc, est-ce que j'ai fait tel machin ? Si vous restez dans Lightroom, vous n'aurez pas ce genre de problème. Donc, moi, personnellement, moi, oui, oui, à mon niveau, à moi, moi, très clairement, je ne vais pas les utiliser. Le temps que ça me fait gagner, je vais me prendre un café pendant ce temps-là, et ça me va très bien. Par contre, très clairement, le jour où je vais être photographe professionnel, de mariage, revenir avec 3, 4 000 photos à trier, je ne vous dis pas que je ne vais peut-être pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, en tout cas, à mon niveau, à moi, je ne vais absolument pas l'utiliser. Je ne suis pas dans une optique productiviste à fond. Je préfère les flux photos qui sont simples, que les choses qui sont un peu plus complexes et qui font gagner quelques minutes de temps en temps. Voilà, c'était ma conclusion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment, mais au moins, j'ai fait le test et je vous ai montré comment ça marchait. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada